7h à Goma, 8h à Goma et 7h à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour. C'est mercredi à 2h du matin, le gouvernement souminois investit par l'Assemblée nationale après 11h de séance plénière. C'est nouveau gouvernement. Le premier du second mandat de Félix Sotsi Sekedi, président de la République, a obtenu le soutien de 397 députés sur le 405 présent lors du vote d'approbation. Aucun député n'a voté contre, tandis que 8h, 6h sont absentés. Je nous prie de suivre cet extrait de la cérémonie d'investiture. Monsieur le ministre, vous voyez, Vital Caméré s'est déjà mis debout. Très cher téléspectateur, Madame Souminois avance lentement, mais sûrement, vers le président de la Chambre basse du Parlement, qui va lui remettre officiellement cette motion signée par le président de l'Assemblée nationale. Donc, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Fini l'expédition des affaires courantes. Maintenant, le gouvernement souminois va se mettre au travail pour répondre aux préoccupations qui sont d'ailleurs en quantité industrielle, préoccupations de la population congolaise. Voilà la première ministre qui soulève le document lui remis officiellement par le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré. C'est l'investiture du gouvernement qui est composée des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Au total, 54 membres du gouvernement, plus la première ministre elle-même, Safra, 55. Et tous les secteurs de la vie nationale sont représentés au niveau de ces différents ministères. Je crois que les heureux promus ou ce qui a été reconduit, et font des efforts pour ainsi répondre aux préoccupations de la population congolaise, préoccupations, disons-le, qui sont en quantité industrielle à Sridocongo. Je vous remercie à votre nom et à mes propres. Je présente mes sincères félicitations à la première ministre, chef du gouvernement, madame Souminoua de l'Ocagélite, ainsi qu'à toute son équipe gouvernementale, et leur souhaite plein succès dans l'exercice de leur fonction. Madame la première ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, en ce moment où le programme du gouvernement vient d'être adopté, et ce dernier investi, je voudrais attirer l'attention du gouvernement, c'est l'accentuation des horreurs que subissent nos populations suite à la guerre nous imposée dans l'Itourie, dans le Nord-Kivu, et dans d'autres coins du pays. En effet, il y a quelques jours, le territoire de Béni a été de nouveau sécoué par des actes de criauté répétés par des terroristes ADF dans le secteur de Béni-Mbaou. Le premier rapport fait état d'une centaine de personnes massacrées. Ces atrocités viennent s'ajouter encore à un chapelet de drames auxquels font face quotidiennement les populations de Routchourou et de Massissi, territoire occupé suite à une guerre injuste nous imposée par les Rwandais et l'Ougandais, avec ce supplétif de M23. Et même dans la ville de Goma, on déplore chaque jour des assassinats, des tueries, dans les camps des déplacés, l'augmentation du nombre de déplacés et le nombre d'assassinats agrandissants dans la ville de Goma. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer, car pour chasser, même dans les camps des déplacés, le camp des fortunes. Dans le territoire de Djougou, en Itourie, les groupes armés continuent à tuer et à faire vivre à nos populations un calvaire sans pareil. Dans la province de la Tchopo, à la demande de M. le Président de la Rélection de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tiseké de Chilongo, nous avions à son temps réuni les communautés Mboli et l'Angola, la société civile, les chefs coutumiers et les acteurs politiques pour jeter les bases d'un dialogue en vue du retour de la paix dans cette partie de la République. Avez-vous peut-être pas suivi le mot du rapporteur de l'Assemblée nationale lors de cette cérémonie d'investiture ? Eh bien, cet extrait choisi pour vous par votre rédaction vous donne peut-être votre dernière chance. Regardez. ... et investiture du gouvernement. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du mardi 11 au mercredi 12 juin 2024, vue la constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90, alinéa 4 et 5, 100 et 112, vue son règlement intérieur, spécialement ses articles 23, alinéa 2.28, 24, alinéa 1 et 4, et 29, alinéa 3. Vu le procès verbal numéro 010, bar A N, bar S E, bar Janvier, bar 2024, du mercredi 22 mars 2024, portant élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, vue l'ordonnance numéro 24, bar 022, du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, vue l'ordonnance numéro 24, bar 039, du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres, de ministres délégués et de vice-ministres. Vu le programme du gouvernement, tel que présenté par son Excellence, Mme la Première ministre, Judith Souminois-Toulouka, considérant le vote de confiance, acquis à la majorité absolue de 397 députés sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, vu la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit. Article 1er est approuvé à la majorité absolue de députés nationaux le programme du gouvernement de son Excellence, Mme la Première ministre, Judith Souminois-Toulouka. Article 2 est investi le gouvernement de son Excellence, Mme la Première ministre, Judith Souminois-Toulouka. Article 3 la présente motion d'approbation entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée nationale. Fête à Kinshasa le 12 juin 2024, signée Vital Kamere Loa Kamingini-King. Je vous remercie. Par une motion d'approbation Dans son discours, Judith Souminois, Première ministre, est revenue sur le différent pilier de son quinquennat prochain et l'allocution budgétaire pour chaque pilier. En croix-ci dire, le budget quinquennal s'élève à 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,2 milliards qui seront financés en ressources étatiques et non étatiques. On écoute cet extrait de son discours. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, diront ce second monde un quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès. La matérialisation de cette vision qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat se traduit par les quatre principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement à savoir en premier lieu la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique et enfin, quatrièmement, la location des ressources publiques avec efficacité et équité. Autour et dans l'enceinte du Parlement congolais, ils étaient venus nombreux témoigner leur attachement au gouvernement si le FIDEC de Fifi Masuka et son régroupement étaient là pour le camp de leurs ministres, les amis de Patrick Mouyaya et les Palous ont dit merci aux garants de la nation. Le résumé avec Edith Chala. Mobilisé par la secrétaire générale Aïe Jina Machala du parti Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti de la gouverneure Fifi Masuka Saïni, les militants et sympathisants des quatre fédérations FIDEC Kinshasa ont créé une ambiance particulière au Palais du Peuple pour participer à la cérémonie d'investiture du gouvernement Judith Soumino Toulouka dans lesquelles se trouvent les membres du parti tels la ministre chargée des affaires sociales, Action humanitaire Nathalie Aziz Amounana et la ministre en charge de la jeunesse et éveil patriotique Noëlla Aïe Ganagato. Nous sommes là et nous accompagnons nos deux excellents qui nous avons eu au sein du parti. Ce gouvernement Judith Toulouka est investi avec une particularité d'avoir un cadre permanent d'évaluation à déterminer en collaboration avec l'Assemblée nationale. Et puis, ces réactions de la classe politique congolaise qui salue l'investiture du gouvernement souminois de la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat en passant par la stabilisation du taux d'échange. Le programme de la première ministre a été bel et bien capté par ses députés. Regardez. Le gouvernement souminois vient de présenter son plan d'action afin d'être investi par le Parlement. Ce nouveau gouvernement tient à matérialiser les six engagements majeurs du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. A l'issue de cette cérémonie, l'ambiance était festive à travers ses frères et soeurs qui sont venus accompagner la nouvelle patronne de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur docteur Marie-Thérèse Sombo, fille du territoire d'Isangui dans la province de la Tchopo. Mon point de vue ou mon impression est d'abord de remercier les chefs de l'État son excellence Félix-Antoine Tshisekedi qui a bien voulu ainsi que son premier ministre à donner à l'enseignement supérieur une dame. Première ministre d'âme, ministre de l'enseignement supérieur d'âme, je pense que les femmes ont un panchart pour le social et que nous espérons que le social va être au centre de l'action et le social suppose aussi le comportement des acteurs, nos professeurs, nos autorités académiques, nos dirigeants d'être des modèles dans le comportement afin que ce que la ministre va nous amener comme vision puisse réussir et que nous puissions l'accompagner. Je suis contente parce qu'il y a promis comme ministre de l'enseignement supérieur et universitaire l'excellence madame Marie-Thérèse Safisombo et nous avons vu qu'il y a maintenant 35% des femmes vraiment c'est quelque chose à féliciter. Nous sommes venus accompagner notre excellence Marie-Thérèse Safisombo et nous lui disons qu'il puisse pas avoir peur toute la communauté du sang et la province de la Tchop en général est derrière elle. Avec son savoir-faire le professeur Marie-Thérèse Safisombo va apporter son expertise afin de relever les défis dans ce secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Prénoms également c'est d'autres réactions. C'est une grande journée pour nous ce fut une longue attente et finalement le jour J est arrivé nous sommes déterminés nous les députés nationalistes à approuver massivement le programme de Mme Judith Souminois puisque nous avons eu 48 heures conformément au règlement intérieur pour examiner ce programme nous nous retrouvons puisque c'est la vision du chef de l'État nous sommes très fiers nous les sommes j'arrêt d'avoir pour la première fois une dame à la tête du gouvernement et nous sommes venus massivement que vous voyez là de milliers de Congolais qui sont venus soutenir le vice-premier ministre et ministre de l'économie le professeur Daniel Moukoko Samba qui a une base qui a la technocratie c'était un choix utile pour le chef de l'État tout ça à base que vous voyez là-bas au défi est venu pour Moukoko Samba Daniel pour dire au chef de l'État vous avez fait un bon choix pour dire à madame Judith Souminois qu'avec Moukoko Samba l'économie de l'arbitre démocratique du Congo va prospérer et nous sommes confiants à son expertise voilà l'essence de notre présence ici nous allons tout faire pour qu'aujourd'hui avant de quitter ici que le gouvernement soit bel et bien investi puisque le programme du gouvernement a déjà séduit la majorité de mes collègues ici députés nationaux puisque c'est la vision même du chef de l'État et puis c'est communiqué le conseil d'administration de la RDC la direction générale et l'ensemble du personnel de la télévision nationale souhaitent un frustré un fructueux mandat à son excellence madame le premier ministre de la RDC et à toute son équipe gouvernementale hier avant la cérémonie d'investiture du gouvernement le vice-premier ministre en charge de l'intérieur s'est incliné sur la tombe du sphinx limité Jacqueline Chabani déclare saluer la mémoire de son maître Etienne Tisekedi à quelques heures de l'investiture du gouvernement sous l'île au sein duquel il est vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité Jacqueline Chabani s'est incliné au mausolée des faits Chabani 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 ses gestes avant l'investiture du gouvernement comportent une signification particulière qui lui permettra de se rappeler de valeurs et principes inculquis par son leader Etienne Tisekedi pour l'intérêt du peuple congolais en prenant ses fonctions en tant que vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières Il était pour moi important de venir dans ce lieu sacré et symbolique pour nous auprès du leader charismatique de mon maître me ressourcer et solliciter de lui d'être tout au long de mon mandat cette lanterne qui va non seulement m'éclairer mais me guider à garder cette cette ligne droite du respect des valeurs et des principes qu'il nous a tout au long de notre combat inculqué Après ces moments de récueillement le vice-premier ministre en charge de l'intérieur Jacques Machabaniloukou a visité ces mausolies tout à ses rendons devant le monument des faits Sphinx de Limuti reprenant ces gestuels adaptés par les partis au pouvoir l'union pour la démocratie et le progrès social symbole de la victoire du peuple Avez-vous déjà regardé le JT de l'actuel ministre de la communication et médias où conduit l'homme lors de son passage à la prémature en tant que conseiller en communication Madame, Monsieur nous avons remonté dans le ton à travers deux interviews de personnes qui ont côtoyé le porté-parole du gouvernement ces reportages vous relatent l'histoire de celui qui était considéré à l'époque comme le Patrick Poivre de Kinshasa Il est encore porté à la tête du ministère de la communication et médias porté-parole du gouvernement Réconduit pour la deuxième fois comme ministre l'homme a été autrefois un excellent journaliste Alors quand vous voulez rentrer dans le souvenir de Mouyaï en tant que journaliste Mouyaï on l'appelait le Patrick Poivre d'Arvor Sa chaîne d'été n'avait pas de prompteur à l'époque mais il le faisait à la perfection ses journaux Il a comme caractéristique la recherche du beau et du travail bien fait Lors de son passage à la prémature comme conseiller en communication d'Adolphe Mouzito ancien premier ministre sous Joseph Kabila sa contribution son savoir-faire avec un souci d'un travail bien fait a caractérisé ses natifs de Bandalongua Il le faisait avec beaucoup d'humilité m'a tenté de beaucoup de professionnalisme Mouyaïa c'est Patrick Mouyaïa c'est l'ami de tout le monde Élu député national réélu plusieurs fois à l'Assemblée nationale il a osé dans le cadre du G13 en proposant une série de recommandations C'était osé parce qu'il sortait de la majorité présidentielle Il a en quelque sorte rationalisé sa démarche jusqu'à se rapprocher de l'opposition sans choquer Nommé ministre pour la première fois au gouvernement Samalou Kondé une décision du président Philippe Chissékedi applaudit dans la corporation Moi personnellement j'ai pas été choquée j'ai seulement été contente Je croyais que Mouyaïa allait faire de très très bonnes histoires lors de sa toute première nomination et puis il l'avait fait et puis il a rélevé les défis Ministre de l'écouter de la parole c'est Briefing Press rapproche à travers le nouveau narratif le gouvernant ou gouverné Le briefing là c'est très important pour les journalistes Les briefings se transportent il n'y a pas que Kinshasa Combien de fois nous n'avons pas vu présenter un briefing à partir d'une autre province que Kinshasa ? A la RTNC L'homme continue de marquer son époque Avec ses positions net et clair au sujet de l'agression rwandaise sur le sol congolais sur le front médiatique Patrick Mouyaïa Katembué a su s'imposer Le ministre Mouyaïa a réussi à faire de la com autour de cet événement puisqu'on avait l'impression que ça ne se passait qu'à Goma mais il a beaucoup martellé sur cette guerre d'agression injuste d'ailleurs Avec ses nouveaux mandats du président Félix Tisekedi le porté-parole du gouvernement va poursuivre son combat pour dénoncer cette agression qui a coûté la vie à plus de 12 millions de personnes Et puis cette communication de la télévision nationale avant de clore complètement ses chapitres Le conseil d'administration de la RTNC la direction générale et l'ensemble du personnel souhaite un fructueux mandat à son excellence Monsieur le ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katenboui Allez, on change carrément deux chapitres La RDC représentée à la 112ème conférence internationale du travail Cette fois-ci la rencontre s'est focalisée sur le risque biologique du travail et de principes et droits fondamentaux au travail William Tounakov 712ème conférence internationale du travail la réunion annuelle de l'OIT qui a débuté officiellement le 3 juin dernier à Genève en Suisse où plus de 4 000 représentants de gouvernements d'employeurs et de syndicats des 187 états membres dont la République démocratique du Congo prennent activement part à deux semaines de discussions et de négociations au sein du Parlement mondial du travail à la tête à la tête d'une forte délégation de la tripartite congolaise le représentant du ministre de l'emploi travail et prévention sociale Dona Bagou Lamogangou secrétaire général à l'emploi et au travail a porté haut la voix du peuple congolais et celle du président de la république Félix Antoine Titeke de Tchilombo au nom du gouvernement congolais dans son discours au cours de cette plénière le chef de la tripartite congolaise Dona Bagou Lamogangou a saisi cette opportunité pour festiger sans embages l'indifférence totale et les silences complices de la communauté internationale et l'interpellée par ses gestes face à la situation sécuritaire dramatique et humanitaire précaire pire que celle de l'Ukraine et de la Palestine dans sa partie est où la dignité de plus de 20 millions de personnes est bafouée et les droits fondamentaux au travail dépouillés de toutes raisons d'être et tous les efforts en faveur du dialogue social anéantis par les ennemis de la paix incitant nommément les Rwandais et ses alliés comme agresseurs de la RDC et pilleurs de ses richesses naturelles dont les minéraux de sang qu'on ne peut pas promouvoir la justice sociale on ne peut pas promouvoir le travail et l'emploi s'il n'y a pas la paix beaucoup d'efforts ont été entrepris par le gouvernement pour restaurer la paix pour dialoguer avec la plupart des pays malheureusement on s'est abandonné il n'y a pas d'appui d'accompagnement pour que la paix puisse être restaurée intégralement dans notre pays Dona Bagoulamogangou a clôturé son intervention musclée en lançant un appel pathétique urgent à tous les délégués individuellement et collectivement de s'engager aux côtés de la RDC pour la restauration d'une paix durable gage d'une transition juste dans un monde du travail en perpétuelle mutation dans l'actualité également une délégation de députés nationaux élus du Kassaï ont échangé le lundi dernier avec le ministre d'Utat en charge des ITP des échanges autour de l'évolution du pont Caloubo qui s'était effondré dernièrement on fait le point dans ces récits d'Anastasie Doumbou c'est une séance de travail axée sur les infrastructures routières de la province du Kassaï les députés élus de cette province ont ensemble avec le ministre d'Etat en charge des ITP passé en revue l'état des infrastructures routières et autres ouvrages estimant que la province du Kassaï est placée dans les oubliettes très attentif à leur doléance Alexis Ghisaromoun a rassuré ses représentants du peuple du positionnement de la province du Kassaï dans les différents projets routiers du gouvernement congolais la problématique des érosions et la quotité réservée aux ITP dans le budget de l'état ont aussi été examinés nous avons émis le vœu de voir le gouvernement de la république se préoccuper aussi des questions d'ordre de infrastructure dans la province du Kassaï nous avons beaucoup insisté l'espace Kassaï c'est 5 provinces et la province 5 provinces l'espace Kassaï et la province du Kassaï est une province à part entière souvent l'opinion et même les autorités ont tendance à penser que l'espace Kassaï c'est un seul coin nous avons aussi droit à la vie nous avons aussi droit aux avantages de l'état congolais et c'est pourquoi nous avons passé ce moment important avec le ministre nous en sortons très heureux parce que le ministre a décidé de positionner la route allant de kilomètres 600 Idiofa Ilebo Mueka Bedemba et Kananga dans le fond chinois et là ça nous a beaucoup intéressé et également la question des érosions a été abordée par le ministre certes il y a un problème de financement qui se pose nous en tant qu'autorité budgétaire en tant que député national nous nous sommes résolus à avoir un œil regardant sur la quantité réservée au ministère des infrastructures au sujet du pont flottant Calwebo qui s'était effondré dernièrement ses élus rentrent rassurés des réponses du patron des ITP qui annonce pour bientôt la disponibilisation des fonds pour la réhabilitation de cet ouvrage le ministre a pris l'engagement après dépôt du débit du pont qui sera présenté par les structures techniques et de contacter le fourneur pour que le fond soit disponibilisé afin que dans le meilleur délai que ce pont soit réhabilité cette délégation des députés nationaux élus du Kassai a émis le vœu d'accompagner le gouvernement à travers le ministère des ITP dans l'accomplissement de ses missions notamment celle de développer le pays par les routes vous avez certainement reconnu la voix de Nadine qui le se parle en santé à présent le programme national de nutrition a présenté le résultat de la première enquête nationale à l'issue de ces présentations un certain nombre de recommandations ont été formulées pour améliorer le résultat Patricia Ongo AYAP Kinshasa un projet de 7 ans implémenté par la fondation Elisabeth Glazer ayant pour but de contribuer au contrôle de l'épidémie du VIH dans la ville de Kinshasa AYAP Kinshasa est un projet financé par Louis Saïdou qui a démarré au mois de mars 2017 à Kinshasa dans 5 zones de santé c'est un projet qui a été mis en place pour implémenter les activités de prévention des soins et des traitements du VIH dans le but de contribuer au contrôle de l'épidémie du VIH dans la ville de Kinshasa Au terme de ces projets débutés en mars 2017 qui s'est clôturé en mars 2024 des résultats probants ont été réalisés motif de satisfaction pour le chef des projets AYAP Kinshasa ainsi que l'USA qui l'a financé avec le soutien du gouvernement des États-Unis ce projet a démontré l'efficacité des approches communautaires qui ont permis d'attendre les personnes à un besoin de services de santé de l'efficacité soins 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 et traitements au VIH dans près des carences de structures de santé Vous avez qui depuis le premier le premier semestre de l'année 2023 a permis d'avoir les vrais indicateurs des nutricions à l'échelle nationale en croire les directeurs du programme national de nutrition L'idée était de que nous puissions voir quels sont les niveaux d'indicateurs de nutrition aujourd'hui parce qu'à l'époque on devait attendre chaque 5 ans qu'il y ait l'enquête demographique de santé pour que nous puissions actualiser les données de nutrition notamment les indicateurs relatifs à l'allaitement maternel les indicateurs relatifs à la supplémentation des enfants à la vitamine A et des parasitages homébidazole ou albidazole ainsi que la consommation de sel iodé dans les ménages Le secrétaire général a lui par contre tiré une sonnette d'alarme pour capitaliser les résultats afin d'inverser la tendance La situation n'est pas bonne parce que si on ne change pas notre façon de travailler si nous ne nous engageons pas davantage d'apporter toutes les zones d'intervention de santé pour qu'in fine le résultat de ça fasse en sorte que nous puissions améliorer Par ailleurs plusieurs recommandations ont été formulées aux autorités congolaises pour répondre aux urgences dans les zones qui présentent le besoin et pérenniser ces enquêtes sur tous les deux ans Une nouvelle taxe bientôt opérationnelle pour tout opérateur économique il s'agit de la taxe de la promotion sur la santé Les autres détails dans ces récits d'Eric Kabamba Une sortie rassurante le directeur général du fonds de promotion pour la santé visiblement satisfait de la lumière à porter à ses opérateurs économiques au cours de cette matinée d'échange sur la présentation du nouvel taxe qui sera d'application d'ici peu ces taxes de la promotion sur la santé qui s'élève à 2% sera perçu par le FPS sur le marchandise au niveau de l'importation La taxe déjà inscrite sur la loi vise à assurer un système de couverture santé universelle fondé sur le principe de quitter pour tous Saint-Long Mikanie Mbou Marius Le processus a commencé il y a longtemps et aujourd'hui nous devons approcher le patronat congolais qui est une composante assez importante dans ce processus il fallait apporter les bonnes informations afin que nous lèvions les options pour une mise en oeuvre du décret qui devra être signé incessamment par madame la première ministre Au regard des explications fournies le patronat congolais dit accompagner cette nouvelle taxe qui prévint aussi la prise en charge gratuite des accouchements et des nouveaux-nés La FEC en apportant sa touche dans cette réforme permettra à convaincre ses membres aussi à faciliter la tâche à l'état en vue de collecter ces taxes S'agissant de perspectives Marius Mikanyembo et les fonds de promotion pour la santé vouent atteindre 60% de couverture sanitaire et aussi construire un hôpital général de référence dans chaque province d'ici à 2034 puisque l'actualité de ces matins reste dominée par l'investiture du gouvernement souménois sachez aussi que le conseiller du chef de l'état au collège de planification agriculture pêche et élevage s'est réjoui de l'investiture du gouvernement souménois on l'écoute ça n'a pas été un travail facile tout le monde qui veut être ministre tout le monde qui veut s'éteindre le gouvernement et arriver à réussir à aboutir à cet arbitrage pour le produit cette équipe ça n'a pas été à mon avis une tâche facile tout ce qu'on soulea c'est des félicités sur l'art qui ont été désignés chacun ou chacune à son poste et leur souhaiter un fructueux mandat pour moi je suis très content de voir que l'équipe a été mise en place et qu'elle va être investie pourquoi on a eu plus vite vers les actions dont les résultats sont attendus avec impatience par la population on est ministre on est au service de la nation et donc il faut éviter de se battre de relever des questions qui ne représentent aucune pertinence pour l'instant ce qui est important c'est le profil la compétence on veut l'efficacité dans la mise en œuvre de la vision des programmes prioritaires du chef de l'état et donc le chef peut il peut même s'il en trouve 10 ou 15 d'une même province mais qui peuvent l'aider à contribuer à relever le plus grand défi au grand défi de la population je crois que c'est à sa discrétion il ne faut pas le juger par rapport à ça c'est un peu parce que c'est un homme d'état qui est pris par le sens du consensus la cohésion nationale c'est pourquoi il s'est soumis à cet exercice pour obtenir que chaque province soit plus une représentée mais lorsqu'une est représentée et pas représentée ce n'est pas une sanction contre la province tout à fait autre chose au cours d'une rencontre avec le ressortissant de l'espace Katanga le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a expliqué ses missions au sein de ses bureaux accompagné des élus nationaux et provinciaux de l'espace Grand Katanga Madame le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Dominique Monongo Inamizi a eu un échange avec la population de cet espace vivant à Kinshasa pour leur donner des précisions sur son élection et les charges lui confiées au sein du bureau de l'Assemblée nationale L'élu du Lualaba a expliqué l'importance de sa mission qui reste de seconder les rapporteurs de l'Assemblée nationale dans ses attributions mais aussi d'assurer l'exploitation et le suivi des rapports des vacances parlementaires Les lopères qui nous ont précédés qui ont bien voulu qu'aujourd'hui je sois encore là et que je sois élevé au niveau de rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale c'est beaucoup de responsabilité La population dont elle nous saurait tant de besoins vous n'avez aucune idée Madame Dominique Mounongo Inamizi a promis de faire à chaque fois des rapports aux ressortissants de l'espace Grand Katanga pour leur tenir informés des activités de l'Assemblée nationale Voilà Merci à Doris Monzo Peshung Benga Mamita Mangoulou José Dimonekene Yannick Yangumba Alain Galia et André Njeka pour avoir réalisé cette édition Merci aussi à vous de nous avoir suivis L'actualité On continue sur la RTNC La RTNC Pensez d'aider aussi sur nos différentes plateformes Instagram et Twitter A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada